Alors de base comme je vous ai dit sur Twitter je comptais pas du tout faire une vidéo test, une vidéo avis sur le Disney+, mais je vois beaucoup qui parlent du Disney+, en disant des choses que je ne trouve pas du tout vraies pour ma part et donc j'avais besoin de m'exprimer là-dessus et de faire sortir ma vérité. Yo les deux, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous donner mon avis sur le nouveau SVOD à la mode en ce moment. Je veux bien évidemment parler du Disney+, que j'attendais énormément. Vous avez pu voir peut-être ma réaction justement quand je découvrais le Disney+, vous avez pu voir aussi le moment où j'ai appris que le Disney+, allait être reporté de deux semaines, j'étais complètement démonté. Mais depuis ce temps-là, l'eau a coulé sous les ponts comme on dit et j'ai donc pu tester un petit peu le Disney+, ce qu'il vaut, son contenu. Donc dans cette vidéo on va d'abord revenir dans un premier temps sur le contenu du Disney+, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut trouver, est-ce que c'est satisfaisant ou pas et du coup est-ce qu'il vaut mieux prendre le Disney+, maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre. On reviendra aussi sur d'autres moyens pour que tout le monde soit comblé. Et ensuite je vous parlerai de l'ergonomie du site, c'est-à-dire la façon dont ils fonctionnent, les onglets, est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que c'est agréable à l'œil, on va en parler. Du coup la première chose que j'ai pensée quand j'ai ouvert pour la première fois le Disney+, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses. J'aimerais vraiment m'étaler un petit peu sur ce point parce que j'ai demandé votre avis sur Instagram, vous demandez justement si vous aimiez le Disney+, si vous étiez convaincu. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que vous trouviez le catalogue assez maigre. Et donc j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a quelques nuances qui s'apportent je pense. Déjà d'un point de vue objectif, si on regarde le nombre d'œuvres, alors je ne sais pas combien il y en a, je vous mettrai toute la liste en description avec le lien de tout le catalogue. Et encore il y aura peut-être d'autres sorties d'ici là. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le Disney+, est riche en contenu. Et c'est normal que vous ne le trouviez pas riche parce qu'il y a peut-être 10% du contenu qui va vous intéresser. Vous allez vous focaliser sur du Marvel, sur de la Fox ou encore sur du Pixar. Alors qu'à côté il y a énormément par exemple de petits courts-métrages, on a je ne sais plus la fourchette de Toy Story qui fait justement des petits épisodes éducatifs. On a des épisodes de Olaf, on a des choses complètement inédites dont on ne connaissait même pas l'existence. Je peux vous assurer que je pense que si on a l'esprit ouvert, si on s'intéresse vraiment à tout ce qu'il y a sur le Disney+, si on se dit bon je vais découvrir tel truc, je vais découvrir tel truc, je pense qu'on peut vraiment passer un bon moment. Il y a énormément de choses, le seul truc c'est qu'on n'est pas le public ciblé. On n'est pas le public ciblé tout simplement parce que Disney+, est une plateforme familiale, là où Netflix de plus en plus est devenue une plateforme un petit peu plus individualiste en proposant toutes les semaines de nouvelles séries qui viennent un peu partout des quatre coins du monde. En fait tout leur procédé marketing repose sur justement cette nostalgie, cette nostalgie que vous allez avoir en fait à vous dire que même s'il n'y a pas des sorties, comme par exemple les séries du MCU qui vont arriver d'ici un an ou deux, cette plateforme en fait est décidée tout simplement à revoir ses classiques, à revoir ses films. Je pense que je ne suis pas le seul dans mon enfance à avoir été éduqué en fonction de tous les Blanche-Neige, les Cendrillon, bref tous ces dessins animés finalement qui façonnent un petit peu, où tu montres ça à ton gosse tout le temps je pense que si tes parents t'y a jamais manqué. Tout ça pour venir au fait que finalement d'un point de vue objectif, si on prend vraiment du recul, oui le catalogue du Disney+, est hyper riche, et non par contre il n'est pas hyper riche en exclu, en tout cas pas encore. Voilà mis à part The Mandalorian et quelques autres trucs, il n'y a pas énormément, il n'y a pas de tête d'affiche en fait en mode exclu, qui vont te faire aller sur le Disney+. Et en fait si vous êtes tout seul un soir et que vous allez vous demander bon qu'est-ce que je regarde ce soir, c'est pas vraiment je pense la plateforme de streaming sur laquelle vous allez aller pour jeter un coup d'œil, pour aller faire vos courses comme j'ai envie de dire. Vous allez plus aller vers Netflix qui lui propose un catalogue forcément qui est dix fois plus riche, étant donné qu'il est installé déjà depuis dix ans je crois. Je vous disais que c'était une plateforme familiale, c'est pour ça par exemple que vous n'allez trouver aucun film raté d'art, alors peut-être qu'éventuellement, ça fait beaucoup de futur je sais, on aura peut-être un upgrade de l'abonnement, où par exemple Disney+, et Hulu viendront fusionner, et donc on pourra avoir les films et séries ratés d'art justement grâce à Hulu, en payant je sais pas peut-être un ou deux euros par mois, mais franchement j'aimerais pas du tout, mais le prix on va en parler après. Pas du tout en fait, j'ai juste oublié de vous parler du prix dans toute la vidéo, c'est génial. Donc ouais pour 7 euros par mois, attendez c'est grave rentable, grave compétitif, on a le droit à 4 comptes connectés, 7 profils, c'est insane pour 7 euros, Netflix pour faire une petite comparaison on paye à peu près le même prix, on a le droit je crois à un écran en HD, quelque chose comme ça. Donc ouais c'est sûr que niveau prix, Disney+, c'est rentable, c'est compétitif, et oui ça vaut le coup, surtout si à côté vous avez aucun SVOD, comme Netflix, OCS ou encore Prime Vidéo, sans passer par Apple TV. Bon du coup je vous laisse avec mon moi du passé et je vous fais des bisous. Mais personnellement pour le moment, moi ça me dérange pas de pas avoir de films rétés d'art, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir encore, j'ai feuilleté le catalogue pendant plus d'une heure, et je suis sûr que j'ai pas encore tout vu, il y a des trucs sur quoi je suis tombé, je savais même pas que c'était du Disney, je savais même pas même que ça existait. Par contre le truc qui me dérange personnellement, et là c'est pas vraiment de la faute de Disney, c'est la chronologie des médias en France qui fait que tu es obligé d'attendre 3 ans après la sortie ciné du film pour qu'elle soit disponible sur le Disney+. Bon c'est comme ça sur Disney, sur Netflix, sur toutes les SVOD. Mais en fait ça me dérange juste par principe, parce que tu payes un abonnement qui est à 6,99€ par mois, que tu payes exactement le même prix qu'aux Etats-Unis, qu'en Angleterre, qu'ailleurs, là où ils ont tout qui est disponible, et finalement tu te rends compte qu'en France, tu payes le même prix, le même abonnement, pour un catalogue qui est moins riche. Et je veux dire, à ce niveau-là, il y a quand même une petite injustice. Alors est-ce qu'on pourrait jeter après la pierre à Disney, en leur disant peut-être, je sais pas, de baisser un petit peu l'abonnement, étant donné qu'on a moins de choses ? Ça serait rêver, ça serait vivre dans le monde des bisounours, clairement. Parce qu'en plus, c'est même pas de leur faute, c'est juste qu'en France, on a cette loi qui casse vraiment les couilles, il faut le dire. Et c'est pour ça que du coup, j'ai installé un VPN pour contourner ce système. Et voilà, on nous oblige à faire des choses comme ça, finalement. Du coup, petit conseil qui n'est évidemment pas sponsorisé, si vous voulez avoir Avengers Endgame en avant, Infinity War, bref, tous les films, finalement, vous pouvez donc installer un VPN gratuit ou payant sur votre ordinateur, sur votre téléphone, pour pouvoir accéder justement à tout ce catalogue. Voilà, c'est bonus. Concernant du coup, l'ergonomie, le design un peu du site, qu'est-ce que j'en pense ? Ben, c'est juste magnifique. Déjà, pour les trucs que j'ai remarqué, c'est que j'adore tout simplement le fait qu'il y ait justement ces 4 ou 5, je ne sais plus, licences démarquées, donc Pixar, Marvel, Disney, que ce soit vraiment accessible, même à l'œil, c'est super joli. On a peut-être, c'est vrai, cette impression qu'il y a beaucoup moins de choses que sur Netflix, parce que sur Netflix, les vignettes des films et séries sont un petit peu plus petites que justement ces propres vignettes au Disney+, et donc on peut mettre plus sur la même ligne de films ou de séries concernant Netflix que sur le Disney+, qui va nous obliger un petit peu plus à chercher sur le Disney+, à scroller, et donc avoir moins d'informations sur la page. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs, je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ça fait assez propre et finalement assez sobre d'avoir finalement ces grosses images sur l'accueil du site, ou même les autres pages d'ailleurs. Malheureusement, il y a des trucs qui ne vont pas trop. Moi, la première chose qui m'a marqué, parce que je regarde tous mes films et séries en VO, si possible, c'est l'absence tout simplement dans le choix des langues de l'inscription VO, parce que sur Netflix, quand tu ne sais pas l'origine d'une œuvre, tu peux très bien regarder dans le choix des langues, et par exemple, si tu vois qu'il y a marqué anglais entre crochets VO, ça veut dire que la série est originaire d'Angleterre ou d'un pays anglophone, entre guillemets. Ça évite finalement de regarder une série en pensant qu'elle est anglaise, en te disant que tu la regardes en VO, alors finalement, je ne sais pas, la série, elle était russe, que finalement, tu as écouté pendant deux heures le doublage anglais sur pourtant un acteur russe. Ça serait un petit peu dommage, c'est un petit détail évidemment, mais c'est important à souligner, on est là pour les détails. Une chose aussi que j'ai relevé, c'est qu'on ne peut pas dans la barre de recherche, par exemple, si je tape Jim Carrey, si je tape Tom Holland ou si je tape Taika Waititi, on ne tombera donc sur aucun film, tout simplement, parce que la recherche par acteur ou la recherche par réalisateur est tout simplement impossible. Ergonomiquement parlant, il y a des choses qui ne marchent pas trop aussi, j'ai remarqué que ce soit donc sur PS4, sur mobile ou sur PC, sur le navigateur, parce qu'il n'y a pas encore l'application Windows 10, elle va arriver, je pense, très vite, ne vous inquiétez pas. Quand on est en train de regarder un épisode, et par exemple, tu regardes un épisode des Simpsons, tu te dis, ah oui, celui-là, je m'en rappelle, j'ai déjà vu, je vais passer à un autre épisode, tu n'as pas la possibilité directement de switcher à la liste d'épisodes. Tu es obligé de faire retour, de revenir à l'accueil, de cliquer sur la série, de scroller pour choisir ta saison, et ça, putain, ça, scroller, mais pourquoi ils ont fait ça, bordel ? Heureusement, sur téléphone, ce n'est pas actif, mais sur PC, si par exemple, vous voulez regarder la saison 30 des Simpsons, vous êtes obligé de scroller tout en bas pour aller chercher la saison 30, et pouvoir regarder vos épisodes. Pourquoi ne pas avoir tout simplement fait un menu déroulant, comme sur Netflix, comme finalement tous les autres SVOD ? C'était bien plus pratique, bien plus rapide, et quand tu as une connexion internet comme moi qui pue la merde, c'est un petit peu chiant de charger toute une page jusqu'à la dernière saison, et de charger toutes les vignettes de tous les épisodes. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que par exemple, si vous cliquez donc sur The Mandalorian et que vous allez dans les suggestions pour que l'algorithme vous propose autre chose, il va vous suggérer uniquement des films et séries de la même licence, ou en tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire. Sur Netflix, quand on a des suggestions, c'est en fonction déjà de ce qu'on a déjà regardé, après, bon, l'algorithme de Netflix, ça fait 10 ans qu'il le bosse, c'est un algorithme, mon gars, tu n'as jamais vu ça, il te change même les miniatures en fonction de ce que tu as regardé. Et en plus, il ne va pas vraiment te proposer des suggestions en fonction du genre de la série ou du genre du film, tout simplement. Par exemple, The Mandalorian, qui est une série de science-fiction, on va dire, dramatique, c'est dommage, je trouve, que dans les suggestions, ils ne me proposent pas tout simplement d'autres séries ou tout simplement d'autres films de science-fiction dramatique. C'est con à dire, c'est encore un petit détail, mais parfois, on fait quand même de belles découvertes. Moi, sur Netflix, j'ai découvert plein de choses grâce aux suggestions, justement. Et donc, je pense que l'algorithme est encore à retravailler, je ne sais pas vraiment ce qu'il compte faire, mais on parle de Disney, on pense que niveau marketing, niveau équipe, ça va le faire, quoi. Quelque chose de sympa, par contre, je trouve, c'est qu'ils ont ajouté directement en onglet principal un onglet qui s'appelle donc Originals, donc où on va pouvoir trouver toutes les productions Disney originales. Je trouve que c'est sympa, et c'est un truc, je crois, qui n'est pas dispo sur Netflix, par exemple, alors que Netflix a pourtant un catalogue hyper varié et hyper riche de productions originales. Et quand tu penses, c'est un peu le monde à l'envers, parce que ça serait plus à Netflix de le faire, étant donné que Disney+, pour le moment, ils n'ont pas trop de productions originales, quoi. Mais du coup, je trouve ça assez sympa pour le coup, ça rajoute un plus. Un truc que j'aurais, par contre, aimé voir, et ça, c'est une fonctionnalité qui est arrivée bien plus tard sur Netflix, mais que pourtant, je kiffe de ouf et que je regarde assez régulièrement aujourd'hui, ce sont tout simplement les prochaines nouveautés qui vont arriver. Si vous vous rappelez bien, sur Netflix, on a un onglet qui s'appelle, je crois, Bientôt ou Prochainement, et donc tu retrouves, en gros, toutes les oeuvres qui vont arriver dans le mois qui arrive, ou même dans les plusieurs mois, je ne sais plus comment ça fonctionne. Et sur Disney+, on n'a rien, on n'a rien, c'est ça qui est trop chelou, c'est qu'on n'a même aucune image, alors qu'ils auraient très bien pu le mettre en header, avec toutes les slides qui défilent, ils peuvent très bien mettre dedans une slide, Avenir, Bientôt, ou un truc comme ça. Et pas d'onglet non plus, donc impossible de se tenir au courant sur les prochaines nouveautés, de mettre des rappels ou autres. Si on veut être au courant, il faut surveiller de près le compte Twitter Disney+, ou Disney+,FR, qui lui propose justement, chaque semaine, je pense, à 9h le vendredi peut-être, c'est pas encore sûr, parce que ça vient d'arriver du coup, toutes les nouveautés qui vont arriver, comme ils ont pu le faire du coup, ce vendredi. Du coup, c'est un peu con, parce que si jamais t'attends quelque chose, et que ta vie, c'est tout simplement pas la peau de culture, que t'as un travail, que t'as une vie à côté, que t'as pas le temps de t'intéresser de près à ça, tu peux manquer des trucs en fait. Après, je pense que principalement, pour les gros trucs qui vont arriver, du genre les séries du MCU, je pense évidemment que peut-être 6 mois, ou 5 mois avant la sortie, ils vont prévenir, ils vont mettre peut-être une image dans les slides de l'accueil, ils vont faire quelque chose, parce que c'est trop énorme pour passer à côté, et ça peut attirer aussi tout un nouveau public. Du coup, globalement, qu'est-ce que j'en pense de ce Disney+, et bien écoutez, je dois être assez déçu, je pense, et je suis grave d'écouter de vous dire ça, parce que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram, ça fait des semaines que je vous en parle, que j'attends ça, que je vais démonter la plateforme et tout. Au final, je n'ai pas trop eu le temps de la démonter, parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties, je voulais vous en parler aussi sur la chaîne. Et c'est surtout que me concernant, il y a tellement de choses, que j'en reste bloqué, c'est-à-dire que quand je me dis, je vais regarder quelque chose sur le Disney+, il y a tellement de choses que je veux regarder, que je ne sais tout simplement par quoi commencer. Oui, j'ai un caractère de merde. Du coup, je reste tout simplement bloqué sur la page, à attendre, et après, je retourne vers Netflix, pour regarder les derniers Big Bang Theory, ou les saisons que j'ai un petit peu en retard comme ça. Donc finalement, je n'y vais pas trop sur le Disney+. Quand bien même, c'est loin d'être de la merde, on a énormément de choses. Je pense que niveau nostalgie, c'est vraiment le rêve. Quand on était gosse, je pense qu'on rêvait tous d'avoir ça. En fait, le gros souci de la plateforme, c'est que du point de vue de l'image, elle est trop encore vue comme une plateforme qui est là juste pour desservir des dessins animés. Parce que les gens dans le coma des mortels, tout simplement, ne savent pas que Disney a racheté la Fox, a racheté Marvel, a racheté plein de choses. Et donc, ils ne savent pas qu'en allant sur le Disney+, ils vont pouvoir tomber sur des putains de documentaires, ils vont pouvoir tomber sur des Pixar, ils vont pouvoir tomber sur plein de choses un peu plus adultes. Du coup, je pense qu'ils perdent des abonnés rien que finalement avec leur nom. Peut-être qu'ils auraient dû rajouter un petit quelque chose au lieu du plus après Disney. Pour faire comprendre justement au public un peu plus large que cette plateforme proposait justement des choses un peu mieux et plus variées que les simples dessins animés de base que tout le monde connaît. Les Cendrillon, les Blanchèches, tu connais. En tous les cas, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux parce que la plateforme va bien entendu encore évoluer et pour le mieux je pense. Et à chaque fois, je vous dirai mon avis si je trouve qu'un truc est bien ou si je trouve qu'un truc est mal, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous pensez du Disney+, est-ce que vous l'avez acheté ? Est-ce que vous allez attendre pour l'acheter ? Bref, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Toujours un plaisir de vous parler. On se retrouve très vite cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, les Dosses prenez soin de vous. Des bisous les Dosses.